Alors on va parler bien sûr de ce qui se passe actuellement et qui fait que vos journées sont bien remplies j'imagine, et celles d'Emmanuel Macron aussi. On va d'abord parler d'orange, et pour commencer on va parler du marché. Quelle est votre interprétation de l'état du marché, de la part de marché, de l'équilibre entre les différents opérateurs, il y en a encore 4, à l'heure où nous parlons, de l'impact aussi de l'arrivée de Patrick Drahi dans ce marché, mais sans parler pour l'instant de la proposition de rachat de Bouygues Télécom. Comment vous voyez la répartition des parts de marché, la position d'orange dans le marché de la mobilité et du fixe, et aussi du très haut débit et de la fibre ? Je crois qu'orange est un leader, et souhaite naturellement le rester, fera tout pour le rester, est un leader qui a fait le choix de l'investissement, et de la différenciation par la qualité de ses infrastructures, la qualité des services qu'il offre à tous ses clients. J'ai annoncé il y a quelques mois maintenant notre plan à l'horizon 2020, qui prévoit 15 milliards d'euros d'investissement pour le groupe d'ici à 2018, dont une grande partie en France, et une grande partie dans la modernisation de nos réseaux. C'est le chantier de la fibre, sur lequel on accélère fortement, on va investir cette année plus de 550 millions d'euros dans le déploiement de la fibre optique en France. On a l'objectif d'avoir connecté 12 millions de foyers à fin 2018, 20 millions de foyers français en 2022, donc Orange prendra toute sa part, la part essentielle d'ailleurs au déploiement du trait au débit fixe en France, et puis il y a aussi le volet mobile, on fait la course en tête aujourd'hui sur la 4G, vous le savez, on est l'opérateur qui a le plus grand nombre d'antennes, et on a bien l'intention de continuer ces investissements. Donc pour nous, la situation est assez claire, on fait le choix du leadership, du leadership en part de marché, ce qui est le cas aujourd'hui sur le mobile comme sur le fixe, mais un leadership que nous défendons âprement tous les jours par nos investissements et par un modèle qui est un modèle à valeur. C'est-à-dire que nous pensons que les technologies, elles sont là pour soutenir le développement des usages et la révolution numérique, et qu'il faut qu'on trouve aussi des modèles économiques qui nous permettent de rester à la fois très attractifs pour nos clients, tous nos clients, entreprises, particuliers, quelle que soit la nature de leurs besoins, dans une compétition qui est très forte, qui est 4 ou 3 opérateurs d'ailleurs. Les différentes zones dans lesquelles Orange est présent, l'année dernière vous avez dit que l'Afrique était le secteur qui se développait le plus, c'est toujours le cas ? L'Afrique est un continent dans lequel il y a de la croissance organique toujours dans notre industrie, ce qui n'est plus le cas de l'Europe depuis plusieurs années maintenant. On a en Afrique en moyenne une croissance des revenus de l'ordre de 7% chaque année, et ça, ça nous apporte évidemment beaucoup dans une industrie qui a été plutôt déflationniste en termes de revenus en Europe depuis maintenant plusieurs années. C'est ça que nous apporte l'Afrique. On a aujourd'hui 100 millions de clients en Afrique. Orange est un grand opérateur du continent africain, on est présent dans presque 20 pays. C'est pour nous un axe extrêmement fort. C'est le résultat de 20 ans aussi d'investissement et d'efforts, et c'est pour nous une priorité de continuer à nous développer en Afrique. Dans les nouveaux marchés, les nouveaux concepts d'innovation, il y a les objets connectés. Je sais qu'Orange est très présent, en tout cas il est présent dans l'EBG, et est très actif dans nos commissions sur les objets connectés. Quelle est votre stratégie dans ce domaine ? Oui, on a des ambitions dans le domaine des objets connectés. Chacun connaît l'immensité du sujet des objets connectés. On estime qu'il y aura, selon les études, entre 25 et 40 milliards d'objets connectés en 2020 au réseau. Ça va gagner beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines d'activité, j'allais dire quasiment tous les grands domaines de l'activité sociale ou économique. Et nous, en tant qu'opérateurs, on estime qu'on a un rôle à y jouer. Alors quel est ce rôle ? D'abord, ce rôle, c'est celui d'être des distributeurs de ces objets connectés. Nous avons 6500 points de vente dans le monde, un peu plus de 1000 en France. Et à l'évidence, ces endroits où passent beaucoup de gens, des millions de personnes, sont un endroit privilégié pour pouvoir distribuer des objets connectés, éventuellement d'ailleurs à l'intérieur d'offres packagées, comme dans le domaine de la maison connectée, par exemple, où nous avons, il y a quelques mois, lancé une offre qui s'appelle Home Live et qui connaît un grand succès parce que je crois qu'on a une certaine légitimité vis-à-vis de nos clients d'aller sur ce terrain-là. Donc il y a tout le domaine de la distribution. Ensuite, le domaine des objets connectés, c'est à la fois du B2B, et puis c'est du B2C ou du B2B2C. Mais c'est un volet important pour l'activité entreprise, car, je l'ai dit, beaucoup d'entreprises dans plein de secteurs d'activité sont confrontées à cette question des objets connectés. Elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin de plateformes, elles ont besoin de structures qui leur permettent de stocker, de traiter les données collectées par les objets connectés. Donc là, on a tout un pan d'activité dans la division d'entreprise avec des offres spécifiques que nous développons là aussi très fortement. Il y a le volet aussi des réseaux, et notamment des réseaux bas débit, puisque tous ces objets connectés, il faudra quand même que la connectivité soit au rendez-vous aussi pour qu'ils puissent fonctionner. Vous connaissez les projets qui existent à l'heure actuelle. Nous, notre point de vue, c'est qu'il faut expérimenter et être présent dans tous ces projets. On est, je dirais, assez ouverts là-dessus en termes de choix technologiques, même si on vient de faire un investissement dans une start-up qui s'appelle Actility et qui développe un projet autour de la technologie LoRa. Mais on reste ouverts, je dirais, à tout par principe. Et puis que ça sera aussi une démission de la 5G, qu'on verra vers 2020-2022, qu'aussi d'offrir un outil de connectivité pour l'ensemble des objets connectés. Au total, dans notre plan 2020, on a l'objectif de faire 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 dans le domaine des objets connectés, ce chiffre comprenant à la fois les activités de distribution et puis les activités d'intermédiation, en particulier dans le B2B. Qu'est-ce que vous pensez de Sigfox, opérateur basse fréquence, low cost ? Qu'est-ce que vous pensez de ce concept ? Ils ont levé 100 millions, ils ont beaucoup de gens en parlant bien. Quel est votre, en tant que président d'Orange, allez-vous lancer un concurrent de Sigfox, comme le prévoyait Bouygues Télécom, par exemple ? On ne sait pas ce que ça va donner, mais... Aujourd'hui, dans ce domaine des réseaux à bas débit, il y a deux grandes familles. Il y a la famille Sigfox et puis il y a la famille LoRa, qui sont des technologies un peu différentes, qui ont chacune des avantages et des inconvénients. Nous, je l'ai dit, on est assez agnostique pour l'instant, même si, effectivement, on est un peu plus impliqué dans le déploiement de LoRa, qui nous paraît un peu mieux correspondre, je dirais, au cahier des charges qu'on s'est fixé, et qui est, on va dire, un petit peu plus ouvert sur les opérateurs, voilà. Puisque, au fond, LoRa, c'est un moyen qui est donné aux opérateurs, c'est pour ça que Bouygues Télécom, et nous-mêmes, d'ailleurs, en sommes partie prenante, Sigfox est une philosophie un petit peu différente, mais néanmoins, une fois de plus, on est présent, on s'y intéresse, je rencontrerai prochainement, d'ailleurs, les promoteurs de Sigfox, et pour l'instant, je dirais, toutes les portes sont ouvertes. Pour moi, c'est, enfin, on reparlera de Sigfox plus tard, je suis étonné de l'unanimité autour de Sigfox, en fait, voilà, il y a une unanimité, mais c'est un sujet complexe. Il est trop tard pour parler de Sigfox. Dans le domaine du big data, également, donc Orange est l'un des, peut-être avec la sécurité sociale, ou que sais-je, l'un des opérateurs les mieux, qui recueille le plus de données, et là aussi, il y a des gens d'Orange qui sont très actifs à l'EBG et qui travaillent sur la valorisation de ces données, ce qui est un sujet sensible, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ce sont des données qui doivent rester anonymisées, etc. Quelle est la stratégie d'Orange dans la valorisation de la data que possède Orange ? Alors, la stratégie d'Orange, elle est la suivante. D'abord, nous faisons du big data pour nous-mêmes. C'est-à-dire que la première objectif pour nous du big data, c'est d'améliorer sans cesse les services que nous rendons à nos propres clients en connaissant mieux leurs usages, en anticipant mieux leurs besoins, en connaissant tout simplement mieux leurs pratiques. Donc, le premier objectif du big data, pour nous, il est vraiment d'améliorer la qualité de service que nous rendons à tous nos clients, entreprises ou particuliers. C'est la priorité. Ensuite, il y a tout le volet de l'open data, c'est-à-dire la façon dont on peut contribuer à travers les données que nous collectons, vous avez raison, elles sont énormes sur nos clients, de participer à des programmes, en général d'utilité publique, qui permettent de valoriser ces données, une fois anonymisées, bien entendu, et dans beaucoup de pays, on participe à des actions de type open data. Il y a une limite qu'on ne franchira pas, qui est celle de construire un modèle économique sur la valorisation des données vis-à-vis de l'extérieur. Ça, je dirais que c'est le domaine des acteurs de l'Internet. Ça n'est pas notre modèle. Nous, notre modèle, c'est vraiment un modèle qui est basé sur l'abonnement et sur la tarification d'un service d'accès, connectivité, ou dans des domaines de service, dans des verticales de service. Mais nous ne souhaitons pas construire une activité à partir de la commercialisation des datas, notamment pour une raison fondamentale, qui est que nous pensons, nous, que les garanties qu'on peut offrir à tous nos utilisateurs en matière de protection et de contrôle, finalement, de leurs données personnelles, est un élément de différenciation, aussi, dans le monde numérique, par rapport à tous les autres, et nous y tenons beaucoup. Alors, un autre sujet qui est lié, enfin, qui est l'open innovation, qui est un concept très à la mode, actuellement. Orange est très présent là-dedans, aussi. Orange a plusieurs fonds, ou est active dans plusieurs fonds de venture capital. Vous avez créé, notamment, un fonds en partenariat avec Publicis, si je me souviens bien. Et comment vous gérez, comment Orange gère-t-il son rôle vis-à-vis des start-up, soit comme client, soit comme investisseur, soit comme futur racheteur, ou comme un moyen de faire de l'innovation par la veille, en quelque sorte ? Alors, on fait un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on a affirmé une vraie stratégie et une vraie ambition vis-à-vis du monde des start-up et de l'innovation dans le numérique, au-delà de nos propres moyens d'innovation, bien entendu, à travers beaucoup d'outils. Vous en avez évoqué quelques-uns. Il y a les aspects techniques autour de l'ouverture des API, donc des interfaces de programmation. On a tout un travail dans ce domaine avec un but simple qui est de rendre nos interfaces les plus accessibles possibles, rapidement, à toute la communauté des développeurs, pour tout simplement aussi enrichir, je dirais, l'accès aux applications innovantes pour nos propres clients. On a ensuite l'accompagnement des start-up, à la fois dans des incubateurs et surtout pour nous dans des accélérateurs. Ça, c'est l'objet des programmes qui s'appellent Orange Fab. On en a lancé pratiquement une dizaine maintenant dans 7 pays. On en est à une centaine de start-up accompagnées dans le cadre de ces accélérateurs. Notre objectif étant d'arriver à 500 start-up d'ici à 2018 également. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On les héberge, on leur donne un petit peu d'argent, mais ce n'est pas l'essentiel, en fait, de ces programmes. On leur donne surtout accès à nos experts et à nos clients. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. On permet à ces jeunes entreprises de tester, je dirais, auprès de vrais clients, dans la vraie vie, leurs innovations dans tout un tas de domaines, d'ailleurs. C'est assez fascinant. Donc ça, c'est le volet accélérateur. Et puis on a aussi un volet d'investissement direct. qui se fait soit à travers des fonds. Et on a effectivement monté un fonds avec Publicis qui s'appelle Iris, dont une première tranche de 150 millions d'euros a été investie. On est en train de préparer la deuxième tranche. Et on s'est doté plus récemment d'un outil spécifique pour nous qui s'appelle Digital Venture, Orange Digital Venture, qui, lui, a plutôt pour but de s'intéresser aux très jeunes entreprises en création. Et on a commencé à faire des investissements. Je pourrais citer le cas d'une entreprise qui s'appelle Afri Market, une start-up créée en France et qui a... dont l'idée est de développer ce qu'on appelle le cash to goods, c'est-à-dire un système de paiement un peu dérivé du mobile banking. Sauf qu'au lieu de faire du transfert monétaire, transfert d'argent, on peut acquérir des biens à distance, typiquement entre un pays européen et l'Afrique. Et ça aussi, cet aspect-là nous intéresse, bien évidemment. Technologie innovante, plateforme innovante, très efficace. Et on a investi récemment dans cette société. Et Actility, qui est un autre exemple. Alors avant de parler de Bouygues, un dernier sujet qui touche la réglementation. Il y a des projets de directive européenne et il y a une annonce qui a été faite par Manuel Valls qui a annoncé plusieurs choses. Je vous invite à réagir sur les points qu'il a annoncés. Mais il y en a un qui est particulièrement important pour vous, c'est celui de la neutralité du web. Quel est... Alors, c'est votre actionnaire, mais vous êtes indépendant, vous l'avez rappelé. Quelle est votre... Une entreprise privée ? Quelle est votre position officielle là-dessus ? Écoutez, sur la neutralité du net, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que nous, nous sommes... radicalement favorables, et pas, je dirais, par principe, presque par ADN, favorables au concept de la neutralité du net. D'abord, moi, je n'aime pas les présentations que parfois j'entends, notamment d'ailleurs au sujet de la consolidation, dont on parlera après, qui feraient de nous des ennemis de nos clients ou de nos utilisateurs. C'est ridicule. Nous vivons par nos utilisateurs et par nos clients, donc il est absurde de construire des stratégies qui iraient à l'encontre de leurs désirs, de leurs besoins, de leurs souhaits. Donc, la neutralité du net, personne ne peut être contre cette idée. Ensuite, une fois qu'on a affirmé cela, il faut rentrer dans les détails. C'est un sujet qui est très technique, en fait, et dont, à mon sens, d'ailleurs, tous ceux qui en parlent ne maîtrisent pas forcément la technicité et les implications de telle ou telle posture. On est donc favorable au principe, en y mettant peut-être deux limites. La première de ces limites, c'est la congestion des réseaux, parce que la révolution numérique, c'est formidable, à condition qu'il y ait quand même des réseaux qui permettent d'absorber l'incroyable explosion des trafics. Et je rappelle que sur les réseaux fixes et mobiles, en France, par exemple, le volume de data qu'on transporte double chaque année. Donc, n'oublions jamais quand même qu'on a ce problème et ce spectre, un peu, de la congestion des réseaux qui est devant nous et qui fait que les opérateurs doivent pouvoir gérer, tout simplement, les trafics qui transitent sur leur réseau dans un but d'intérêt général, simplement pour que le système puisse fonctionner. Donc ça, c'est la première considération qu'il faut avoir en tête. Et puis la deuxième considération, c'est l'innovation. Moi, je milite pour que, dans le monde numérique, tout le monde ait un droit à l'innovation, y compris les opérateurs. Et si on accepte cette idée, ça veut dire aussi qu'il faut que les opérateurs puissent développer un certain nombre de services spécialisés, ce qu'on appelle les services gérés, les services managés. Et il ne faut pas que les principes qu'on édictera sur la neutralité du net nous interdisent à nous, et je dirais à nous seuls, opérateurs, d'aller dans ce domaine. Voilà. Donc, il y a une discussion à voir. Qu'il y ait un standard de service, je dirais, absolu pour tout le monde, pour tous les utilisateurs, c'est une évidence. Mais je pense qu'il serait tout à fait contre-productif, pour l'économie numérique en général, et pour l'Europe en particulier, d'interdire aux opérateurs de développer des services spécialisés, des services gérés. Je vais prendre juste un exemple. On parle beaucoup de la voiture sans conducteur. Le jour où il y aura beaucoup de voitures sans conducteur sur les routes, tout le monde admet le fait que la connectivité sera quand même un élément primordial. Est-ce qu'on pourra faire autrement que de garantir un certain niveau de service, par exemple en termes de latence, par rapport à ces voitures qui circuleront sur les routes ? Évidemment que non. Donc, dans l'Internet industriel, il faudra bien qu'on crée aussi des classes de services différenciées, et ce serait dommage qu'une réglementation, je dirais un petit peu excessive dans ce domaine, nous intéresse de le faire. Mais la loi, si j'ai bien compris, va imposer la neutralité du web, du net, mais elle n'a pas dit comment. Les détails techniques sont importants en réalité, parce que finalement, ce que vous dites, c'est qu'il peut y avoir différents services compatibles avec une neutralité du net. C'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument. C'est tout à fait le point de vue qu'on défaut. Le diable est dans les détails dans ce qui va se passer. Le diable peut être dans les détails, et donc je pense qu'il faut être très attentif à ça et tous les opérateurs, et ce n'est pas Corange, tous les opérateurs européens en particulier sont très mobilisés sur ce sujet. J'ajoute peut-être un dernier mot, c'est que la neutralité du net ne se limite pas aux opérateurs. En fait, ce qui est en cause, c'est un Internet ouvert et libre. Et donc, nous plaidons nous aussi pour que, je dirais, cette neutralité, elle soit approchée et envisagée dans tous les domaines de l'économie numérique, pas seulement sur les réseaux, il faut le faire, mais aussi, par exemple, sur l'accès aux applications, sur tout ce qui concerne le cryptage des flux et beaucoup d'autres domaines. Donc, moi, je suis pour un Internet véritablement ouvert et libre, et à l'évidence, aujourd'hui, compte tenu des acteurs qui y interviennent, ça ne se limite pas, loin s'en faut aux opérateurs. Alors, on en vient au sujet chaud du moment, mais d'abord, je vais poser une question personnelle. Vous avez pris la présidence d'Orange il y a quoi, 5 ans maintenant ? Le temps passe vite, on ne sait plus. 5 ans, oui. 5 ans, une période très sensible, très difficile, on ne va pas revenir là-dessus, mais enfin, vous avez dû gérer des choses très compliquées et humainement pas faciles. Et ensuite, le fait que vous ayez accepté cette présidence a surpris beaucoup de gens, parce que vous avez un passé dans le monde politique, vous avez un passé d'entrepreneur avec Next City, et beaucoup de gens sont surpris en se disant mais que va-t-il faire dans cette galère ? Un peu, je résume, enfin, c'est un peu ce que certains ont pensé. Et la galère a commencé avec résoudre cette crise qui était une crise sociale chez Orange, vous y êtes parvenu, je crois, bien, vous avez reçu un award la semaine dernière. Ensuite, arrive Niel, qui a été un coup de tonnerre, on n'a jamais vu quelqu'un qui arrive en divisant par deux sur un marché aussi structuré avec des coûts aussi, on ne peut pas couper les coûts, on ne peut pas dire je vais supprimer la moitié de ma bande passante, enfin, ça n'a pas de sens. Les modèles de vente de téléphones mobiles aussi ont été impactés immédiatement, il a fallu prendre des décisions le jour même de l'annonce. Je pense à Martin Bouygues, vous aussi, mais je pense à Martin Bouygues que j'avais croisé deux jours avant et qui pensait que ce n'était pas grave, il n'allait rien se passer. Et ensuite, ça a fragilisé SFR et là, Patrick Drahi, qui n'avait pas une visibilité particulière, qui était un homme brillant, bien sûr, numéricable, il est adhérent depuis 15 ans à l'EBG et tout d'un coup, mais on s'est, et tout d'un coup, une révélation chez lui qui se dit il y a un destin possible. Alors, il a été déjà entrepreneur en Israël, il avait plusieurs tour dans son sang, il avait plusieurs fers au feu et qui n'étaient pas forcément visibles pour nous, en tout cas, pour un observateur et tout d'un coup, il se dit c'est le moment d'agir et il agit. Et avec une capacité de lever de la dette qui est extraordinaire, qu'on le veuille ou non, enfin, moi je suis sidéré, je ne suis pas un spécialiste, il y a des chiffres, on dit oui c'est normal par rapport à des quotas de ceci, par rapport à cela, mais enfin quand même. Et puis ensuite, Bouygues étant fragilisé également apparaît comme une seconde cible, vous, vous êtes dans une situation où il vous est très difficile pour des raisons de droit de la concurrence d'agir, donc vous êtes un peu lié. Alors ma question personnelle c'est celle-ci, est-ce que vous pensiez que ce serait un job aussi dur quand vous l'avez accepté ? Pas vraiment, pas vraiment, c'est un job dur, ça c'est vrai, mais c'est totalement fascinant et passionnant, parce que le secteur d'abord est incroyable, il se passe presque tout le temps quelque chose, on ne s'ennuie pas, ça c'est sûr, et Orange est une entreprise fabuleuse, parce qu'elle est d'abord internationale, nous ne l'oublions jamais, c'est une différence entre nous et d'autres acteurs, plus Patrick Dry, mais en tout cas d'autres acteurs français, nous on a une présence dans plus de 30 pays, et parfois, vous avez vu l'actualité récente, ça peut nous exposer à certaines difficultés aussi, mais en même temps c'est vraiment un développement international qui est passionnant à conduire, et puis c'est une collectivité, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui est extrêmement attachante, parfois difficile, oui c'est sûr, mais je suis très heureux, très fier, de conduire cette entreprise, j'essaie de le faire du mieux que je peux, avec une équipe formidable aussi à côté de moi, voilà donc, juste permettez-moi de rectifier un point, moi en fait, dans ma vie professionnelle, j'ai passé plus de 20 ans dans l'entreprise, et en fait en tout, deux ans et demi, allez trois ans, dans un cabinet, donc vous voyez que la proportion, je pense, montre que je suis un homme d'entreprise, et d'ailleurs ça m'arrive aussi de faire des bourdes plutôt sur le terrain politique, donc je pense que s'il y a une démonstration à faire, elle est tout à fait faite, donc je suis dans mon élément, je suis heureux d'être là, j'ai pas fait ça non plus forcément pour m'enrichir personnellement, parce que c'est pas dans ce type de job que l'on peut forcément le faire, même si on est bien payé naturellement, mais c'était pas le but, j'ai pas du tout la même approche qu'un Patrick Drahi ou un Martin Bouygues ou un Xavier Niel d'ailleurs, ça n'est pas mon patrimoine, j'essaie de gérer ce bien qui est un bien, j'allais dire presque collectif, qui appartient en grande partie aux Français aussi, à ses 800 000 actionnaires individuels, à ses 160 000 salariés, c'est une tâche extrêmement difficile, très complexe, dans laquelle ça peut arriver de faire des erreurs, et j'en ai fait, mais qui est génial. Alors, est-ce que le deal est fait sur Bouygues à votre avis ? Il n'y a pas de nouvelles dans la presse, normalement il était fait ce soir, disait-on. Écoutez, moi je pense qu'il faut être très prudent, il faut être très prudent parce que là on est sur des questions qui touchent à des entreprises, à des capitaines d'industrie, à des familles, ce sont des décideurs qui sont des personnes physiques, qui ont leur histoire, qui ont leur psychologie, qui ont leurs émotions, et ça compte. Et donc, moi personnellement, je ne parierai absolument pas sur ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer, il ne peut tout à fait rien se passer du tout. Après tout, Martin Bouygues a dit continuellement, de façon constante, depuis des mois, qu'il ne souhaitait pas vendre Bouygues Télécom. Bon, donc, jusqu'à Nouvelle Orme, on verra ce qui se passe tout à l'heure, puisque je crois savoir qu'il y a un conseil, j'en reste là. Donc, je n'ai pas d'information, je n'ai pas participé à ces discussions, Orange n'est pas partie prenante dans l'offre que la presse a mentionnée, et je dirais qu'en ce qui nous concerne, nous, on se limite, d'une part, à dire la consolidation n'est pas forcément mauvaise, elle n'est pas forcément mauvaise, tout dépend des conditions, c'est normal et même souhaitable que le gouvernement, d'ailleurs, pose des conditions, comme le Premier ministre l'a fait, mais en même temps, ne stigmatisons pas la consolidation en tant que telle. La consolidation, dans une industrie qui a besoin d'investir énormément dans les années qui viennent, ça peut être aussi quelque chose de positif pour tout le monde et pour la collectivité. Donc, je voudrais qu'on en reste un peu à des données objectives, c'est vrai que je réagis un petit peu quand j'entends ou je lis que la consolidation est mauvaise pour le consommateur, elle est mauvaise pour l'investissement, rien ne permet de dire ça aujourd'hui. On n'est qu'au tout début du phénomène de consolidation en Europe, on n'a pas le recul suffisant pour apprécier cela et je regrette mais quand je regarde au-delà de l'Europe les grands pays qui sont les plus avancés dans le domaine du numérique, ils ont une industrie des télécoms qui est beaucoup plus concentrée que nous. Je prends souvent l'exemple du Japon puisqu'on parle toujours des Etats-Unis sauf qu'aux Etats-Unis les prix sont beaucoup plus élevés, certes. on investit quand même deux fois plus par tête d'habitants aux Etats-Unis qu'en Europe. Il y a peut-être un lien quand même entre les deux. Mais si je prends le cas du Japon qui est peut-être le pays qui a le plus innové dans les télécoms, fibre optique, 4G, LTE, etc. depuis 10 ans, il y a 3 opérateurs pour 120 millions d'habitants. Donc ça c'est une réalité je dirais de marché et technologique aussi qu'il faut avoir en tête. La consolidation peut être une bonne chose pour la collectivité, ça dépend des conditions, il faut y mettre des conditions, encore une fois le gouvernement a raison de le faire, mais ne tuons pas l'idée même avant qu'elle soit éventuellement qu'elle ait reçu un début d'application. Et puis la deuxième chose que je dis c'est que nous Orange, même si on n'est pas autour de la table aujourd'hui, on sera bien évidemment vigilant sur les conditions de cette consolidation et en particulier nous souhaitons nous conserver notre leadership sur le marché. Mais vous le perdrez mécaniquement là, non ? Écoutez, on verra. En France. On verra, on verra, mais ce que je vous dis simplement c'est que nous on fera en sorte de conserver ce leadership ou en tout cas de le récupérer très vite. D'accord, donc peut-être de découper Bouygues Télécom, un partage de Bouygues Télécom peut-être. C'est ça que vous évoquez sans le dire ? Je n'évoque rien du tout tout en le disant un peu. Encore une fois, ce n'est pas moi qui suis aujourd'hui à la manœuvre, c'est M. Drahi, donc c'est lui qui a semble-t-il déposé cette offre, c'est lui qui discute et la seule chose que je dis c'est que à un moment du processus, je ne sais pas quand ça sera, ça ne sera peut-être jamais si les choses s'arrêtent ce soir, ce qui est tout à fait possible, ça peut être plus tard, ça peut être dans six mois, mais si Orange a l'opportunité de, je dirais, consolider sa position et en particulier de conserver son leadership sur le marché, naturellement qu'on cherchera à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada